Abdi, bienvenue à un nouveau tutoriel sur Windows PowerShell. Dans le tutoriel, nous allons apprendre à utiliser la commande SetContent. La commande SetContent va nous permettre de modifier le contenu d'un fichier. Rapidement, nous allons faire un répertoire qui est le Infomax. Nous allons faire le contenu de l'infomax. Nous allons faire GetChildItem. Nous allons préciser Paf et nous allons préciser C2.backslash Infomax. Pour le moment, nous allons remarquer que le répertoire de l'infomax, nous allons faire C2. Nous allons faire un répertoire de l'infomax et un fichier de l'info.txt et un deuxième fichier de l'info.txt. Pour le moment, nous allons vérifier le contenu de l'info.txt. Pour nous vérifier le contenu de l'info.txt, c'est la fameuse commande GetContent. C'est toujours C2.backslash Infomax. Backslash Info.txt et puis nous allons faire Enter. Pour le moment, le fichier Info.txt, c'est le contenu de l'info.txt, c'est le contenu de l'info.txt. Donc, chemin qui mène un fichier à C2.backslash Infomax. Backslash Info.txt et maintenant, on va mettre Value. Le paramètre Value, c'est pour préciser, entre double côte, la nouvelle valeur qu'on aura le nouveau contenu que le fichier va avoir. Donc, là, nous dégâts Infomax l'informatique au maximum. Donc, maintenant, nous allons mettre Infomax. Et puis, on va mettre virgule. On va mettre plus haut. On va mettre plus haut. On va mettre plus fort. Virgule. On va mettre plus loin. Et puis, on va fermer. Et on a fait Enter. Donc, on fait double côte. On ferme notre double côte et puis on fait Enter. Donc, maintenant, nous allons vérifier le contenu du fichier Info.txt. Donc, ça va faire. Pour nous vérifier le contenu et le fichier qui est Info.txt, ça va faire. Mais on a remonté. On a fait appel à la même commande dedans. C'est GetContent-Paf C2.backslash Infomax. Backslash Info.txt. Et puis, on a fait Enter. Donc, là, quand il y a qui ça nous remarque, mes chers amis, le fichier Info.txt, le contenu a bel et bien changé. Grâce à la commande SetContent. Donc, nous fais SetContent-Paf, nous fais chemin fichier là. Nous fais tirer value pour nous fais paramètre valeur que nous voulons mettre. Et puis, nous mettez valeur là entre double côte. Et puis, nous fais Enter. Donc, je n'ai pas remarqué là, n'est-ce pas? Bel et bien, le fichier Info.txt, le contenu a bel et bien été modifié. Donc, nous capons deux, c'est un exemple. Nous avons l'autre fichier. Nous changez, si nous fais GetChildItem, nous fais tirer, paf, nous fais C2.backslash Infomax, backslash C2.backslash Infomax, ok? Si nous fais Enter, qui ça nous a remarqué? Nous avons le deuxième fichier là, qui est le tuto pour TXT. Nous avons gardé le contenu, le fichier tuto pour TXT. Nous avons fait GetContent, nous avons fait tirer, paf, nous avons fait C2.backslash Infomax, backslash Tuto.txt. Et puis, nous avons fait Enter. Excusez. Nous avons fait ToBe or NotToBe. Donc, ça c'est le contenu du fichier tuto.txt. Donc, nous allons modifier le contenu de ce fichier. Comment nous avons fait? Nous avons fait SetContent, puis nous avons fait tirer, paf, et nous avons fait C2.backslash Infomax, backslash Tuto.txt. Et puis, nous avons précisé comme value. Nous avons fait, nous avons fait comme valeur, l'union fait la force. L'union, c'est la force. Voilà. Donc, l'union, c'est la force. Et puis, à ce niveau, nous avons fait Enter. Et là, pour nous vérifier rapidement le contenu, nous avons fait flèche de haut. Nous avons fait flèche de haut pour nous remonter après ces d'autres commandes, qui sont GetContent. Pour nous afficher le contenu du fichier. Nous avons fait Enter. Et nous remarquez que, bel et bien, le contenu a été modifié. Donc, mes chers amis, nous venons de voir comment utiliser la commande SetContent. GetContent, pa'bliez, GetContent, c'est pour m'afficher contenu fichier a. Mais SetContent, c'est pour m'modifier contenu fichier a. Ok? Ma m'di nous merci et à très bientôt.